Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et réactions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut Césem, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 12 octobre 2012. Petite préférence apparemment pour une séance baissière puisque 68% d'entre vous étaient baissiers sur cette séance. Et ils ont eu raison puisqu'on a effectivement eu une séance avec 0,72% abandonné sur l'indice. Et au point de vue hebdomadaire, on abandonne quasiment 2% sur l'indice parisien cette semaine et donc 68 points. Alors malgré cette séance, cette semaine baissière, là je suis au point de vue hebdomadaire, on est toujours en tendance haussière en unité de temps hebdomadaire puisqu'au-dessus d'une moyenne mobile a 20 séances croissantes. Et on remarquera également que ce qui nous a sauvés, c'est le bas ici de la fourchette d'Androuz haussière. Alors certains me diront qu'à ce moment-là, il est permis d'espérer venir tester la médiane de la fourchette d'Androuz. Alors le problème de cette médiane, c'est qu'elle est fuyante et que vous voyez, plus le temps passe, évidemment, plus les objectifs sont hauts. Donc la médiane, ça nous mènerait quand même à venir chercher les 3800 points. Donc c'est un objectif qui est complètement décorrélé à mon sens par rapport aux fondamentaux, puis surtout par rapport aux échecs au point de vue de l'analyse technique, à passer ici la résistance des 3600 points. Donc personnellement, j'ai du mal à y croire, mais bon, on verra bien. Par contre, je rappelle également qu'on a toujours cette tasse avec Hans ici, dont l'objectif des 3600 points est toujours valable tant qu'on ne clôture pas sous cette ligne d'eau en pointillé, donc les 3290. Alors je rappelle en plus que ces figures, je l'ai déjà dit, réalisent généralement un pullback, c'est-à-dire un retour sur les lignes d'eau. Et ce retour sur la ligne d'eau nous amènerait également à tester la moyenne mobile à 20 séances. Donc pourquoi pas, à voir, ceux qui ont envie de jouer ce retour complet sur la M20 par exemple, ça permettrait en même temps de jouer le pullback, donc sur la tasse avec Hans. On a également un rami baissier ici, puisque le corps de la bougie est intégré dans la bougie précédente. Mais bon, personnellement, j'y accorde peu d'importance, parce qu'il intervient, cet rami baissier, après déjà une consolidation. Bon, généralement, j'ai fait un webinaire là-dessus, les rami baissiers sont plus à prendre en considération à l'issue d'une période haussière, comme on avait ici, vous voyez que derrière, effectivement, on avait une grosse bougie rouge. Je signale également que la semaine dernière, on avait une pénétrante haussière, c'est-à-dire qu'on avait ouvert plus bas que le corps de la bougie, et clôturé au-dessus de la médiane de la bougie précédente. Et vous voyez que, je m'en suis expliqué au webinaire sur les pénétrantes, c'est un signal moins fort que les avalements, et il faut le grouper avec d'autres signaux, parce que tout seul, vous voyez que ceux qui ont joué le rebond sur la semaine, eh bien, en sont pour leurs frais avec une baisse de 2%. Alors, en webinaire, j'avais expliqué ça, c'est toujours intéressant de revenir en arrière. J'avais expliqué qu'il fallait coupler ça avec d'autres indicateurs, et vous voyez qu'on avait un indicateur contrariant ici, c'était le stochastique, qui, bien qu'on avait une semaine positive avec une pénétrante, eh bien, lui sortait du surachat après avoir croisé son signal. Donc ça, c'est un signal baissier. Donc j'ai expliqué tout ça en webinaire, comment filtrer ces faux signaux, et là, ça en était un. Alors, également, en cas d'attaque haussière, on pourrait venir également tester la M7, les 3463 points, mais cette M7 étant décroissante, vous l'avez compris, eh bien, elle peut constituer une zone de résistance. Voilà, pour le point de vue hebdomadaire, on a à peu près tout dit. Point de vue journalier, maintenant, alors, on m'a demandé hier, je crois, oui, c'était hier. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Voilà, je suis revenu, là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé sur le graphique. Donc je vous disais qu'on m'a demandé sur le forum pourquoi je ne parlais pas d'une figure en épaule, tête, épaule. Alors, tout simplement, je n'en parle pas parce que pour l'instant, cette figure n'est pas validée. Voilà éventuellement ce qui pourrait être la ligne, la ligne de coup. Mais vous voyez que cette figure serait valide uniquement si jamais on venait passer en dessous de cette ligne de coup. Donc c'est vrai que ça ressemble à une épaule, tête, épaule en formation. Voilà l'épaule, voilà la tête et voilà l'épaule. Mais bon, il est un peu prématuré pour en parler et puis ça nous donnerait quand même des objectifs assez vertigineux puisque, eh bien, il faudrait reporter à ce moment-là pour voir un objectif probable. C'est à peu près, je fais ça en direct, là. Eh bien, il faudrait reporter la hauteur de l'épaule, enfin de la tête, pardon, sous la ligne d'eau, ce qui nous amènerait à venir à peu près 3140. Bon, certains me diront également qu'on a le biseau ici, qu'on a cassé à la baisse et que c'est un objectif qui n'est pas hallucinant par rapport effectivement à la cassure du biseau qui nous amènerait à venir tester le bas du biseau, donc les 3070 points. Bon, voilà, j'enlève ça pour le moment, on y reviendra si jamais on clôture sous cette ligne de coup. Mais voilà, pour ceux qui souhaitaient que je parle de cette épaule tête-épaule. Sinon, eh bien, on s'aperçoit qu'on avait un avalement haussier hier, j'en ai parlé. Et encore une fois, un faux signal. Regardez, d'ailleurs, on avait ici une pénétrante haussière, paf, derrière ça avait baissé. Là, on a un avalement haussier. Avalement haussier non confirmé par une bougie haussière, donc à ne pas prendre en compte, bien sûr. Alors, comment trier ? Je reviens encore à ce que j'ai expliqué au webinaire. Regardez, pourquoi prendre cet avalement haussier en compte ? Alors que tous les indicateurs techniques sont au rouge, le MACD est négatif sous son signal, le stochastique était sous son signal et le momentum était négatif. Autrement dit, avalement haussier, oui, mais non confirmé par les filtres qu'on peut mettre en place sur les indicateurs techniques. Donc surtout, je le répète, n'utilisez jamais un seul indicateur comme ça, tout seul. Coupez-le avec d'autres choses, ce qui aurait permis à certains d'éviter de jouer la hausse de façon prématurée. D'autant que, regardez, aujourd'hui, c'est la moyenne mobile à 7 séances qui a buté. Nous avons ouvert à son contact et puis après, on clôture d'ailleurs sur les plus bas de la séance. On est bien tenté de la dépasser en séance, mais en clôture, elle s'est imposée. Et le problème, c'est que cette M7 est baissière, donc elle fait office de zone de résistance maintenant. Et puis, décidément, cette médiane de la fourchette d'Androus pose problème puisqu'on n'arrête pas de passer d'un côté ou de l'autre et maintenant, on est sous cette médiane et on s'arrête encore une fois proche des supports qui ont permis au cours déjà de rebondir. Voilà, si on veut faire simple également, on est en tendance baissière puisque sous une moyenne mobile à 20 séances baissières. Bon, et puis avec des indicateurs techniques quand même assez dégradés. Allez, pour être tout à fait complet, je vais ajouter des petites choses qui peut-être certains d'entre vous avaient identifiées. Ce sont des divergences haussières puisque regardez, c'est vraiment léger, il faut vraiment le vouloir, j'essaie de tout vous montrer, de vous présenter toutes les hypothèses de travail. Mais regardez, on a bien fait des plus bas ici entre cette bougie du 28 septembre et celle-là. Vraiment 4 points de plus bas seulement. Par contre, l'indicateur technique n'a pas fait de plus bas. Autrement dit, ce sont des divergences haussières. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faille acheter comme un fou, ça veut juste dire que c'est une alerte et peut-être de surveiller un croisement ici de momentum qui sortirait de sa ligne zéro et peut-être un stochastique qui croiserait. Pourquoi pas ? À ce moment-là, peut-être ces divergences haussières pourraient être prises en compte. Mais en attendant, il est encore trop tôt. Alors, bon, et bien écoutez, ceux qui veulent acheter, sachez néanmoins qu'on est en tendance baissière de court terme. Alors, vous pouvez acheter dès maintenant et choisir de lutter contre la tendance. Sinon, vous pouvez aussi soigner votre point d'entrée sur les derniers plus bas. Par exemple, il y a les 3348 points. Et surveiller cette ligne d'eau aussi, on peut acheter... Bon, ça paraît compliqué d'acheter sur la boulanger inférieure parce que ça voudrait dire qu'on enfonce la ligne d'eau. Et puis certains peuvent aussi attendre patiemment le bas. Soit ce support, pardon, ce support vert avant 3279 ou le bas de la fourchette d'Androus 3266. Voilà, pour le support vert, c'est de celui-ci dont je parle. Je m'excuse, c'est un peu long ce soir, mais il y a énormément de choses à dire. Pour ceux qui veulent shorter l'indice parisien, vous pouvez shorter dès maintenant parce qu'on a échoué sur la M7. Sinon, vous attendez les retracements FIBO en bleu qui sont proposés, par exemple 3440 et puis la M20 à 3446 points. Après, il y a d'autres retracements FIBO, mais bon, on ne serait plus en tendance baissière. Et puis, il y a le haut de la fourchette d'Androus à 3517. Alors, un petit résumé s'impose par rapport à tout ce que je viens de vous dire. En hebdomadaire, on est en tendance haussière avec un test possible dans les tuyaux de la moyenne mobile à 20 semaines. Et également, pour ceux qui sont positifs, on peut tout à fait envisager de venir tester la M7. Par contre, il ne faudra pas être trop gourmand parce qu'elle a déjà capé les cours à la hausse la semaine d'avant. Donc, méfiance. Et puis, on a en journalier, le problème, c'est qu'on a deux tendances qui s'inversent. En journalier, on est en tendance baissière. Voilà, sous une M20 baissière avec en dessous de la médiane de la fourchette d'Androus. Par contre, on a quand même des signaux, pas rassurants, mais quelques signaux qui commencent, là, des divergences haussières. Bon, mais si on veut faire simple, on a aussi tous les indicateurs techniques qui sont rouges pour le moment. Voilà. Bon, j'espère avoir été le plus complet possible. Désolé pour la longueur. Je vous souhaite un excellent week-end. Pour les abonnés, il n'y aura pas d'analyse technique d'action ce week-end parce que j'en ai fait déjà deux cette semaine et qu'il faut étaler ça un peu dans le mois. Voilà. Donc, écoutez, je pense que vous n'êtes pas déçus de ces analyses techniques pour cette semaine. Pour lundi, eh bien, ce sera très tard l'analyse technique parce que je serai en déplacement une bonne partie de la semaine et lundi, j'arrive très tard. Donc, ça risque d'être pas avant 22h30, 23h, voire plus tard. Donc, vous n'étonnez pas. Et je ne peux même pas d'ailleurs vous garantir qu'il y aura l'analyse technique du CAC lundi parce que je ne maîtrise franchement pas cette journée-là. S'il n'y a pas d'analyse technique du CAC, sachez qu'il y aura toujours de toute façon l'analyse du CFD CAC. Donc, c'est quasiment pareil, sauf que ça clôture à 22h. Voilà. Bonne soirée, bon trade et bon week-end. Au revoir. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada